Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas comme les autres échoués. Vous le voyez, non ? Vous êtes reliés. Voilà pourquoi je peux pas partir. Alors, pour la supercellule… Ça t'embête pas si on discute un peu entre adultes ? C'est gentil. Regardez. La densité chirale quand la supercellule est apparue. Presque tout de suite après, elle est retombée à un niveau normal. L'orage a donc disparu en une fraction de seconde. Ça se peut pas, ça ? Très bien, alors on va extraire les données de vos menottes pour voir. Bon, c'est franchement hallucinant, mais… Au moins, vous n'êtes pas dingue. Les marqueurs temporels enregistrés le prouvent. La seule explication que je trouve, c'est que… vous ayez été coincés entre deux espaces-temps. Coincés entre deux espaces-temps ? Le siège est en train de faire une analyse complète. Tout ce qu'ils ont comme élément, c'est le spectre de fréquence. Mais bon, s'ils font ce qu'il faut, ils devraient arriver à comprendre ce qui s'est passé. Un nouveau pic qui râle. Elle pleure plus souvent la nuit. La densité chirale augmente dans les régions qui sont connectées au réseau. Mais… les taux sont beaucoup plus élevés que je ne l'avais prévu. C'est pas bon, c'est ça ? C'est ça. Ça veut dire qu'il y a plus de Kyralium. Bridges s'est rendu compte assez vite que ça pourrait devenir problématique. J'ai donc installé des limiteurs sur les Cupidons pour maîtriser les niveaux. Mais j'ai bien l'impression que le vôtre est défaillant. La supercellule et le phénomène temporel que vous avez vécu sont probablement liés à tout ça. Attendez, vous voulez dire que si je continue à étendre le réseau, on va avoir droit à d'autres phénomènes temporels ? Possible. Ou à pire, un deuxième Death Stranding. Mais… vous avez une solution ? Bien sûr que j'ai une solution. Venez, je vais vous montrer. Il nous suffit d'intégrer un limiteur dans ce nouveau Cupidon que j'ai fabriqué. Je vous en ai préparé un, puisque vous veniez. Très bien. On a évité la crise ? Non, on n'a rien évité du tout. Il faut réécrire le logiciel pour qu'il fonctionne avec ce matériel. Qu'est-ce que vous attendez ? En fait… je ne peux pas. J'ai conçu le matériel, mais le logiciel a été écrit par quelqu'un d'autre. D'accord, alors je vais aller le voir. La voir. Elle s'appelle Lokne. Elle faisait partie de Bridges 1. Il faudra rejoindre la Ville Relais des Montagnes. Parfait. J'ai justement un Cupidon livré. Oh. Super. C'est parfait. Et ça recommence. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais… Elle a tellement peur. Regardez-la. Peut-être que l'autre côté veut la reprendre. ou peut-être que c'est elle qui veut y retourner. On ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ce que je sais. Vous me racontez ce qui s'est passé. Elle allait naître. J'étais à l'hôpital. J'attendais la césarienne. Et l'attaque terroriste a eu lieu. J'étais à l'hôpital. Mon quelqu'un ! Quelqu'un m'entend ? J'étais coincée sous les décombres. Tout ce que je pouvais faire. C'était… Attendre. Un vrai calvaire. Et… personne ne venait. Au moins j'avais de l'air. Et de l'eau. A l'aide ! Venez m'aider, je vous en supplie ! Je ne sais pas combien de jours je suis restée là. J'ai fini par mon quai d'eau et… le froid s'est installé. Je lui ai donné une essence là, dans les décors. Mais au lieu d'amener la vie dans ce monde, j'ai amené la mort. Je vous en supplie. Ça me allait. Après les précipitations, mon bébé a commencé à pleurer. Je vous ai dit… Elle a pleuré encore et encore. Maman… Elle est morte. C'est le prix que j'ai dû payer pour survivre. Elle m'a sauvée la vie. Et depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Je sais bien que c'est une échouée. Ce qui la relie à cet endroit m'y relie moi aussi. En quelque sorte, je ne suis jamais sortie de la maternité. Et vivre comme ça vous convient ? Vous savez très bien qu'elle n'est plus là. Vous voulez vivre toute votre vie dans l'ombre des morts ? C'est une blague ? Et c'est vous qui me dites ça ? Vous qui avez clairement opté pour les morts, c'est pour ça que vous êtes là. Tiens, pendant que j'y pense, Deadman dit que le sang des rapatriés est différent. Je peux vous en prendre un peu ? Ouais, allez-y, signez-moi à blanc. C'est toujours mieux là que pendant que je dors. Vous avez les mains drôlement froides ? J'en ai que pour une minute. Voilà, c'est bon. Je vais l'analyser. Maman, vous êtes… M'en veuillez pas, Sam, mais on aimerait bien rester tranquilles toutes les deux. Ouais, c'est ça. J'ai du boulot, alors. Sam, ne vous en faites pas trop pour ce que j'ai dit sur les pics Kiro. Vous connecter le monde est notre priorité. Peut-être qu'on empire la situation, peut-être que non. Mais… c'est pas comme si on avait le choix. Bonne chance, Sam. Sam, le terminal de livraison qui est dehors fonctionne. Vous n'avez qu'à le connecter. Je vous recontacte une fois sur place. Sam, votre objectif suivant consiste à connecter la Ville Relais des Montagnes au réseau. Suivez cet itinéraire. Il vous conduira à une station puis à un centre de distrib au nord de la ville. À partir de là, ça se complique. Vous allez devoir faire un détour pour contourner les montagnes. Vous voulez toujours que j'utilise mon Cupidon sur la route ? Son logiciel n'a pas encore été réécrit. Ça devrait aller. Si vous connectez la Ville Relais des Montagnes une fois votre Cupidon réparé, la mise à jour devrait circuler par le réseau et stabiliser la connexion. Raison de plus pour que vous vous dépêchiez d'arriver là-bas. Mais pour l'instant, faites avec le Cupidon dans son état actuel. D'accord. On a des nouvelles, Namely ? Non, aucune. On ne peut qu'espérer qu'elle aille bien et continuer à avancer. C'est ce qu'elle nous demanderait. En tout cas, passez par le centre de distrib de la Ville Relais du Lac avant de prendre la route. Et bonne chance à vous. Au fait, Sam, j'ai ajouté les plans d'une Tyrolienne à votre CCP. Je me suis dit que ce serait pratique. Pour en installer une, il vous faut juste deux encres. Pourquoi vous iriez vous embêter à franchir une rivière ou une pente raide avec votre marchandise sur le dos alors que vous pouvez l'envoyer dans les airs ? Franchement. Si vous voulez un petit exercice pratique, vous pouvez vous servir des encres près de mon labo. Amusez-vous bien. La bonne nouvelle, c'est que Fragile est disponible et prête à vous donner un coup de main. Si vous voulez que Fragile vous envoie, il faudra aller dans une chambre privée. D'après ce que je vois, la Ville Relais du Sud est la plus proche. C'est sûr que ce serait plus rapide que de marcher. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas emporter de marchandises avec vous. A vous de voir. Vous saurez que c'est une option disponible en cas de besoin. de L'inconvénient. ... Sous-titrage ST' 501